Podcast 31 sur 365, le mindset fait le leader. Hier soir, avec mon homme, on a regardé Roland Garros. Il part se coucher et moi je ne sais pas pourquoi je voulais rester. Il s'agissait d'un joueur japonais, Nishioka, face à un joueur argentin. Les deux sportifs venaient de faire un combat de ouf et de finir après plus de 60 minutes le premier set. 7-6. Ils avaient tellement le même niveau de technique que quand un gagnait, l'autre gagnait, etc. Donc ça faisait vraiment à chaque fois un point, un point, un point, un point, etc. C'était impossible de savoir qui gagnerait cette manche. Et à la toute fin de cet échange, Nishioka se fait mal. On le voit, ses expressions du visage et corporelles, ses expressions corporelles le disent. La toute petite pause et le deuxième set commence. Et là, c'est triste. On le voit avoir mal et ne plus aller chercher les balles. Il perd six jeux d'affilé. Et se retrouve du coup avec le deuxième set à 6-0. Il a tout perdu. Franchement, ça faisait mal au cœur de voir ça. Le troisième set commence et c'est pareil. Il perd un jeu, puis deux, puis trois. Il se retrouve à 3-0. Donc là, tu sais comment c'est quand il y a des jeux à la télé comme ça. Les commentateurs, ils commençaient à parler d'abandon. Il va abandonner. Son coach lui dit d'arrêter, etc. Et donc, il commente comme ça. Il devrait y avoir un médecin qui vient, etc. Voilà, comme ça. Et là, en effet, on voit son coach qui lui dit d'arrêter et lui dit non. Je continue. Mais là, on le voit décliner de plus en plus. Et du coup, les commentateurs commencent vraiment à dire toutes les deux minutes. Bon, il est temps qu'il fasse venir un médecin. Ça traîne, c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui abusent. Donc, beaucoup de joueurs qui abusent de faire venir un médecin pour couper le jeu. Et que le sportif d'en face, voilà, il perde un peu ses repères. Mais là, vraiment, il a mal et il n'a pas accès à ça, quoi. Parce que le Japonais ne demande pas. J'imagine que c'est à eux aussi de demander. Et finalement, je crois que c'est les organisateurs qui ont demandé à un médecin de venir. Parce que vraiment, ça faisait vraiment mal au cœur. Je ne crois pas que ce soit lui qui a demandé. Et pendant cinq minutes, il soigne la jambe du coup de Nishioka. Et là, reprend la partie. Et petit à petit, Nishioka reprend une petite partie de sa capacité physique. Pas complètement, c'est sûr. Mais il a moins mal et ça se voit. Et là, il se bat comme jamais. Il a fait des super coups, des magnifiques coups. Et il gagne même un jeu. Et même s'il n'en gagne pas plus, il gagne des points. Et donc, il mène en fait la vie dure à l'argentin qui gagne moins facilement ses jeux. Ça passe de 40 A à avantage, à 40 A à avantage plusieurs fois, quoi. Alors que dans le deuxième set, c'était... L'argentin faisait 0, 15, 30, 40. Et hop, il gagnait le point, quoi. Donc ça change. Il continuait, du coup, à jouer de son meilleur niveau avec sa capacité physique diminuée. Il donnait vraiment le meilleur de lui-même. Il avait un mindset de ouf. Et c'était tellement inspirant que ça m'a presque empêchée de dormir. Au lieu de m'endormir en une minute, j'ai dû mettre 5. Oui, je suis un peu fatiguée ce soir. Je fais beaucoup de choses dans ma journée. Il était calme, réfléchi. Il n'a rien lâché. Mais bien sûr, pour respecter son corps, il n'arrêtait plus toutes les balles. Donc voilà, on voyait que... Bon, il se disait, là, c'est trop loin. Je ne peux pas tirer sur mon corps. Je suis diminuée, donc je n'y vais pas. Voilà. Mais il a été au bout quand il pouvait. En tout cas, il a été au bout des balles. Et il a été surtout au bout du jeu, malgré l'évidence qu'il allait perdre. Et oui, il a perdu cette fois-ci. Son physique a lâché. Le tennis, c'est très physique. Le mindset joue énormément, mais le physique aussi, du coup. C'est un équilibre. Donc là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va sans doute se renforcer physiquement et il reviendra plus fort. Et donc, pourquoi j'ai autant parlé de lui ? Parce que son mindset, c'est vraiment un mindset de leader. Alors que tout lui disait de lâcher, il a été au bout. Il n'a pas laissé, en fait, la place à des paroles comme « à quoi bon ? » Et si j'abandonnais ? C'est trop dur. C'était même pas une option d'abandonner. Hier matin, j'ai fait une séance avec Cyr, le cheval que j'ai au travail. Donc si tu es sur Telegram, tu as pu voir cette séance en vidéo. Je t'ai mis plein d'extraits pour accéder au Telegram si tu n'es pas encore dessus. C'est simple, tu vas sur mon site internet et tu mets ton mail et tu reçois par mail le lien du Telegram. Donc hier, j'ai voulu, avec Cyr, commencer à travailler mon leadership en mouvement, quand lui est en mouvement. Et je voulais aussi faire un état des lieux, justement, par rapport à ça. Et donc, je savais qu'il y avait 80% de chance qu'il saute la carrière. Donc la carrière, elle est entourée d'une autre carrière qui, elle-même, est entourée d'un prêt clôturé, où il y a des poneys dedans, des chais de langue, et qui est lui-même dans un domaine privé. Donc clôturé aussi. Donc j'ai tenté de prendre ces 20% de chance. Enfin, beaucoup. Parce que, au niveau de sécurité, tout était ouvert, en fait. Donc j'ai préparé le cheval, la main gauche, et j'ai réussi l'exercice que je voulais. Donc ça a mis un peu de temps. C'est pour ça que, si tu veux voir les vidéos, tu peux voir sur mon Telegram. On voit les étapes par lesquelles je suis passée. Et puis on voit qu'en fait, il y a quand même une super connexion qui me suit quand je cours et tout. que j'arrive à faire l'exercice, donc qu'il soit trop autour de moi, qu'il revient et s'ouvre. Et donc là, à ma droite, je lui demande à ma droite. Je l'avais moins préparé à ma droite. Vu que la connexion à gauche était vraiment bien et tout. Voilà, j'ai moins préparé. Et là, du coup, dès que je l'ai mis à ma droite, il a sauté. Et ça, je sais que ce geste des chevaux, quand ils quittent comme ça, quand ils sautent pour partir, en général, ça provoque une faiblesse dans le mindset. Là, je voyais que le mien avait été préparé. Et de toute façon, même avec une préparation sur l'œil droit, imagine, j'aurais un petit peu mieux préparé à droite. Bon. J'aurais pas forcément fait à droite ce jour-là. Et j'aurais mieux préparé à droite, etc. Il aurait fini par sauter un jour ou l'autre. Pourquoi ? Parce que même si ce jour-là, j'avais eu la chance d'avoir les 20%. Le lendemain, tu crois que j'aurais eu encore 20% de chance dans les 80% de chance ? Je m'étonnerais. Donc, il aurait peut-être pas sauté ce jour-là, mais il aurait fait de toute façon un jour. Donc là, j'ai mis un plan de travail en place pour pouvoir avoir un cheval qui, justement, ne saute plus les clôtures. C'est-à-dire d'inverser ce 80-20, d'avoir 20% de chance qu'il saute et 80% de chance qu'il ne saute plus. Donc, je vais pas viser le 100-0, parce que le 20% de chance, on va déjà chercher à inverser cette tendance. Et donc, ce que je veux, c'est que vraiment, il ne saute plus les clôtures. Donc, à part si la personne lui met de la pression et le coince dans un coin, là, il va sauter les clôtures pour toute la vie, parce que c'est comme ça qu'il a appris. En fait, il a été coincé. Donc, les personnes, elles le frappaient dans un coin, et lui, pour pouvoir se débattre, comme il n'en pouvait plus, il sautait les clôtures. Il a appris ça. Et donc, du coup, si bien sûr, si quelqu'un le frappe, il va repartir. Il a appris. Ça, ça restera cet apprentissage. Mais là, nous, moi, quand la façon de faire et la façon de la propriétaire de faire, on est à 50 mètres de lui, à lui dire, vas-y, trotte, il n'y a aucune pression du tout. Là, quand il est parti hier, on voit bien sur la vidéo qu'il change de direction et puis il va sauter. Mais je suis loin de le coincer dans un coin, tu vois. Il a appris à faire ça pour survivre. On ne va pas le blâmer pour ça. Mais par contre, quand il n'y a pas de pression, quand nous, on est en train d'être leader au milieu, je veux que vraiment, on puisse ne pas prendre de pincettes et oser lui demander les choses, etc., sans peur qu'il nous quitte, en fait. Donc, je veux régler ce problème pour de bon. Et donc, pour ça, je veux aller travailler en profondeur sur ses peurs, sur ses défenses et sur la connexion dans les allures. Vraiment. Parce que là, en fait, j'avais déjà travaillé cet exercice-là. Donc, c'est-à-dire, c'est un exercice où je demande au cheval de tourner autour de moi au trop et de faire quelques tours. Et sans qu'ils prennent de décision. Enfin bref, c'est un exercice précis. Je l'avais juste fait un tout petit peu en longe comme ça pour voir un peu à qui j'avais affaire. Et je voyais bien qu'il n'y avait plus de connexion, que ce soit à gauche ou à droite, d'ailleurs. Et que quand je me mettais accroupie, il n'y avait plus personne, quoi. Je voyais bien qu'il n'y a pas de connexion. C'est pour ça que j'ai été étonnée, finalement, d'avoir réussi après le week-end et tout ça. Même si j'avais beaucoup travaillé dans la première semaine pour la connexion, j'avais été étonnée d'avoir cette connexion quand même assez forte hier, donc contente. C'était déjà mieux que le vendredi, en fait. Donc, je m'entende vraiment. L'empathie a déjà fait ses preuves. Mais c'est vrai que je n'ai travaillé quasiment qu'à gauche la première semaine parce que, du coup, je fais un côté et puis après, je transfère tout de l'autre. Et du coup, c'est logique que son stress soit plus gros sur l'œil droit. Donc là, je vais travailler cette connexion dans les allures. Donc, je ne peux pas encore le faire en liberté dans la carrière. À droite, en tout cas, car il fuit. Donc, OK, je vais trouver une autre solution. Mon mindset ne lâchera pas et il ira au bout. Donc, je n'y arriverai peut-être pas de le mettre à 20, 80, peut-être 50, 50. Déjà, ce serait déjà pas mal. Parce que je n'ai qu'un mois, il me reste trois semaines. Donc, c'est vrai que le temps est assez court. Donc, je n'y arriverai peut-être pas. Tout comme Nishioka a perdu le match. Mais regarde, je ne connais pas le nom du gagnant, là. Je ne sais pas comment il s'appelle, le gagnant. Alors que Nishioka, je n'oublierai jamais. À demain. Je n'ai pas mis en train. J'ai pas mal. Je n'ai pas mal. J'ai pas mal. Je n'ai pas mal.